You told me more than once to show you my intention My brain gets blocked at times but now Somehow I'll give you my attention You've got to know that I ain't a person Hello Youtube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mes recettes sucrées à l'air fryer Du coup si tu veux voir avec moi ce que j'ai concocté aujourd'hui, je te laisse avec la suite de la vidéo Pour ma première recette, je vais venir faire un feuilleté aux pommes, donc pour ça je vais venir prendre une pâte feuilletée que je vais couper en 6 Au début j'ai hésité entre 4 et 6, je me suis dit que 4 ce serait beaucoup trop gros Alors je suis partie sur 6 feuilletés Ensuite une fois que j'ai coupé ma pâte en 6, je suis venue prendre de la compote de pommes avec des morceaux de chez Lidl D'habitude je la fais maison mais là j'étais dans mon dernier mois de grossesse donc j'avais vraiment pas du tout la foi de faire ma compote moi-même Je suis vraiment désolée mais la prochaine fois promis ce sera maison Ensuite je viens faire mon pliage, donc là c'est un petit peu compliqué pour les bords J'essaye de faire un petit peu comme un chausson aux pommes ou comme un pain au chocolat Mais pour les 4 côtés c'était un petit peu compliqué, c'était beaucoup plus simple pour les bords du niveau pour le coup Je viens badigeonner mes feuilletés avec du jaune d'oeuf et ensuite je mets ça dans le air fryer Je vais sortir mes chaussons aux pommes Donc ça fait plus des feuilletés en vrai Mais c'est exactement ce que je voulais On dirait un peu au chocolat lui Là on a mes petits chaussons aux pommes Je viens mettre du sucre glace dessus Et là j'enchaîne sur ma deuxième recette Donc je vais faire un cheesecake Speculose Caramel beurre salé Là je suis en train de vous montrer comment je fais du coup Pour que mon papier sulfu soit arrondi Donc je le plie en plusieurs petits morceaux Je fais un arrondi et logiquement ça passe Pour cette recette je ne vais pas pouvoir vous donner les quantités Puisque je l'ai fait à l'oeil vu que c'est un petit plat Donc là je suis venue mettre des speculose dans mon hachoir Et je les ai fait réduire en poudre Une fois que c'était bien réduit Je suis venue les mélanger du coup avec un petit peu de beurre Une fois que j'ai la base de mon biscuit Dans un bol je viens mélanger du coup du Philadelphia Avec un petit peu de sucre et avec de l'arôme de vanille Et je vais venir remuer tout ça J'ai aussi ajouté un oeuf Et ensuite je vais bien mélanger le liquide Jusqu'à ce que ça fasse une crème onctueuse Jusqu'à ce que ça fasse une crème Jusqu'à ce que ça fasse une crème Musique Je vais faire un cheesecake. Donc j'ai fait une base de spéculoos avec du spéculoos et du beurre fondu. Là je suis venue mettre un oeuf du Philadelphia et de l'arôme de vanille. Je ne vous donne pas les mesures parce que j'ai fait au pif donc je ne sais même pas si ça va être bon. Et je vais venir le mettre lui au air fryer d'abord tout seul pendant 3-4 minutes. Et ensuite je vais venir mettre ma préparation à l'intérieur. Musique Je ne vois même pas. Il est de la même couleur que le fond. J'espère qu'il sera bon. D'habitude je ne le fais pas comme ça. Je vais essayer de faire un apage caramel beurre salé. Donc je vais faire un caramel beurre salé. Et après j'arrête. C'est fini. Je ne filme plus de vidéo. Jusqu'à ce que bébé soit bien arrivé et que j'ai envie de refilmer. Tant pis pour celle que je voulais faire. Mais là j'en peux plus. Demain c'est des vacances. Donc je vais me retrouver avec mes enfants. Après je vais accoucher. Donc je ne me serai même pas reposée. Du coup. Pour faire mon caramel beurre salé. Je vais venir faire fondre du sucre dans ma casserole. Donc je vais attendre qu'il brunisse. Et une fois qu'il aura bien bruni. Je vais venir le sortir du feu. Le mélanger. Et je vais venir ajouter ma crème liquide au mélange. Je fais très attention quand j'ajoute ma crème liquide. Parce que je ne veux pas de projection sur moi. Je l'avais fait un petit peu chauffer avant. Donc elle était tiède. Et donc là je le fais en deux fois pour avoir un mélange hyper homogène. Musique Ensuite je viens ajouter du beurre salé. Et je mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Encore une fois. Ca fait beaucoup trop homogène. Mais je suis désolée. J'ai plus les mots. Musique Je vais démouler mon gâteau. Musique Je vais verser le caramel qui reste dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit cheesecake. Et là on a mon caramel au beurre salé. Je ne suis pas sûre de mon cheesecake. Mais on verra. Écoute. Donc je vais faire des petits gâteaux comme ça aux pépites de chocolat. Donc je vais venir faire comme un gâteau au yaourt. Mais je vais les mettre là-dedans comme la dernière fois. Donc un yaourt nature. Je vais mettre qu'un pot de sucre. Parce qu'à chaque fois j'en mets deux. Et je trouve que ça fait trop. Trois pots de farine. Un demi pot d'huile. Ma levure chimique. Et on touille. Musique Je vais lancer la première fournée. J'aimerais bien en faire aux pépites de chocolat et aux pignons de pain. Musique Et je vais la mettre 10 minutes. Comme ça dans cette préparation je vais pouvoir ajouter mes pignons de pain. Et un peu de... De fleurs d'oranger. Ok donc j'ai oublié d'appuyer sur le bouton filmer. Donc là je suis en train de mettre ma deuxième fournée avec les pignons de pain et la fleur d'oranger. Musique Et donc là on a le résultat de mes petites recettes sucrées. Donc on a les petits gâteaux aux pignons de pain. On a les chaussons aux pommes. Et les gâteaux au chocolat. Bon ils sont pas très beaux. Les autres sont là. Ils ont un petit peu gonflé mais au moins c'est fait. Et c'est ainsi que se conclut ma deuxième vidéo sur les recettes sucrées avec le air fryer. Franchement je pense que je vais lancer sur ma chaîne une playlist on va dire. Je sais plus comment on dit. Où je vais me servir du air fryer et vous faire au moins une vidéo par mois avec le air fryer. Parce que je vous jure je l'adore. Il me tarde là d'avoir un plus grand espace pour pouvoir acheter le ninja avec deux compartiments. Comme ça je pourrais faire deux recettes en même temps ou deux fois la même chose en plus grande quantité. Parce que vraiment j'adore le air fryer. D'ailleurs c'est je crois de tous les appareils que j'ai mon préféré. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers l'eau. A vous abonner. A activer la cloche pour ne pas occuper les notifications. Et attendez à la prochaine pour une maison de vous.